Dans la collection Lirudio Classique, Lorenzo de Médicis, Lorenzo de Médicis, Lorenzo de Comme de Médicis, le cardinal Chibot, le marquis Chibot, son frère, Cyr Maurice, chancelier des VIII, le cardinal Baccio Valori, commissaire apostolique, Julien Salviati, Philippe Strozzi et ses fils, Pierre Strozzi, Thomas Strozzi, Léon Strozzi, prieur de Capoue, Roberto Corsini, provéditeur de la forteresse. Seigneur républicain Palar Uccellai Alamano Salviati François Pazzi Bindo Altoviti, oncle de Lorenzo Venturi, bourgeois Tebaldeo, peintre Scoron Concolo, spadassin Les VIII Giomo le Hongrois, écuyer du Duc Bafio, bourgeois Marie Soderini, mère de Lorenzo Catherine Ginori, tante de Lorenzo La marquise Chibot Louise Strozzi Deux dames de la cour et un officier allemand Un orfèvre, un marchand, deux précepteurs et deux enfants Pages, soldats, moines, courtisans, bannis, écoliers, domestiques, bourgeois, etc. Acte I Scène I Un jardin Clair de lune Un pavillon dans le fond Un autre sur le devant Entre le Duc et Lorenzo Couvert de leur manteau Giomo, une lanterne à la main Le Duc Qu'elle se fasse attendre encore un quart d'heure et je m'en vais Il fait un froid de tous les diables Lorenzo Patience, Altesse, patience Le Duc Elle devait sortir de chez sa mère à minuit Il est minuit, elle ne vient pourtant pas Lorenzo Si elle ne vient pas, dites que je suis un sceau et que la vieille mère est une honnête femme Le Duc Entraille du pape ! Avec tout cela, je suis volé d'un millier de ducas Lorenzo Nous n'avons avancé que moitié Je réponds de la petite De grands yeux languissants, cela ne trompe pas Quoi de plus curieux pour le connaisseur Que la débauche à la mamelle Voir dans une enfant de quinze ans la rouée à venir Étudier Ensemencer Infiltrer paternellement Le filon mystérieux du vice dans un conseil d'amis Dans une caresse au menton Tout dire et ne rien dire Selon le caractère des parents Habituer doucement l'imagination qui se développe A donner des corps à ses fantômes A toucher ceux qui l'effraient A mépriser ceux qui la protègent Cela va plus vite qu'on ne pense Le vrai mérite est de frapper juste Et quel trésor que celle-ci Tout ce qui peut faire passer une nuit délicieuse à votre altesse Tant de pudeur Une jeune chatte qui veut bien des confitures Mais qui ne veut pas salir la pâte Proprette comme une flamande La médiocrité bourgeoise en personne D'ailleurs, fille de bonnes gens À qui leur peu de fortune n'a pas permis une éducation solide Point de fond dans les principes Rien qu'un léger vernis Mais quel flot violent d'un fleuve magnifique Sous cette couche de glace fragile Qui craque à chaque pas Jamais arbuste en fleurs n'a promis de fruits plus rares Jamais je n'ai humé dans une atmosphère enfantine Plus exquise odeur de courtisannerie Le duc Sacre bleu, je ne vois pas le signal Il faut pourtant que j'aille au bal chez Nazi C'est aujourd'hui qu'il marie sa fille Giomo Allons au pavillon, monseigneur Puisqu'il ne s'agit que d'emporter une fille Qui est à moitié payée Nous pouvons bien taper au carreau Le duc Viens par ici, le Hongrois a raison Il s'éloigne Entre mafios Mafios Il me semblait dans mon rêve Voir ma sœur traverser notre jardin Tenant une lanterne sourde Et couverte de pierres rires Je me suis éveillé en sursaut Dieu sait que ce n'est qu'une illusion Mais une illusion trop forte Pour que le sommeil ne s'enfuit pas devant elle Grâce au ciel, les fenêtres du pavillon Où couche la petite sont fermées comme de coutume J'aperçois faiblement la lumière de sa lampe Entre les feuilles de notre vieux figuier Maintenant mes folles terreurs se dissipent Les battements précipités de mon cœur Font place à une douce tranquillité Insensée Mes yeux se remplissent de larmes Comme si ma pauvre sœur Avaient couru un véritable danger Qu'entends-je ? Qui remula entre les branches ? La sœur de mafios passe dans l'éloignement Suis-je éveillée ? C'est le fantôme de ma sœur Il tient une lanterne sourde Et un collier brillant étincelle sur sa poitrine Au rayon de la lune Gabriel ! Gabriel ! Où vas-tu ? Rentre Giomo et le duc Giomo Ce sera le bonhomme de frères Pris de somnambulisme Lorenzo conduira votre belle au palais Par la petite porte Et quant à nous, qu'avons-nous à craindre ? Mafio Qui êtes-vous ? Ola ! Arrêtez ! Il tire son épée Giomo Honnête rustre, nous sommes tes amis Mafio Où est ma sœur ? Que cherchez-vous ici ? Giomo Ta sœur est dénichée, brave canaille Ouvre la grille de ton jardin Mafio Tire ton épée, défends-toi, assassin que tu es ! Giomo saute sur lui et le désarme Halte là, maître, saut pas si vite Mafio Ô honte Ô excès de misère S'il y a des lois à Florence Si quelque justice vit encore sur la terre Parce qu'il y a de plus vrai et de sacré au monde Je me jetterai au pied du duc Et il vous fera pendre tous les deux Giomo Au pied du duc ? Mafio Oui, oui Je sais que les gredins de votre espèce Égorgent impunément les familles Mais que je meurs, entendez-vous Je ne mourrai pas silencieux comme tant d'autres Si le duc ne sait pas que sa ville Est une forêt pleine de bandits Pleine d'empoisonneurs et de filles déshonorées En voilà un qui le lui dira Ah, massacre Ah, fer et sang J'obtiendrai justice de vous Giomo L'épée à la main Faut-il frapper, Altesse ? Le duc Volons donc Frapper ce pauvre homme Va te recoucher, mon ami Nous t'enverrons demain quelques ducats Il sort Mafio C'est Alexandre de Médicis Giomo Lui-même, mon brave rustre Ne te vante pas de sa visite Si tu tiens tes oreilles Il sort Faut-il frapper, Altesse de Médicis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada